Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le mois de mars rime avec la sensibilisation sur le phénomène de la migration irrégulière, industrie agricole, une rencontre pour accélérer la quatrième révolution industrielle et dans l'actualité culturelle, Krin Gambo a accueilli les acteurs du compte pour la dixième fois. Diane est une migrante de retour en Côte d'Ivoire. En 2015, puis en 2017, elle tente de rallier l'Occident en passant par la Tunisie. Tentatives qui sont restées infructueuses. Le 1er mars 2023, elle assiste au lancement de la quatrième campagne de sensibilisation en milieu scolaire et universitaire contre la migration irrégulière. Pour elle, il s'agit de comprendre la cause de ses échecs. Quand je suis partie en Tunisie, je n'avais pas d'informations. Je suis partie dans la légalité. J'avais un visa de trois mois. Je ne savais pas, je suis rentrée en famille. Et en famille, je suis partie de travailler là-bas. Au sorti de mon contrat de cinq mois, je suis rentrée dans l'illégalité. Donc c'était vraiment difficile pour moi. Pour cette initiative d'informer la population, la population, la jeunesse sur la migration irrégulière est une bonne initiative. Vu que le manque d'informations fait qu'on part à l'aventure et on se retrouve dans des situations vraiment désagréables. A l'initiative de cette campagne, le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Il s'agit pour eux d'informer sur les dangers et les risques de la migration irrégulière durant tout le mois de mars. Pour cette campagne, nous visons toute une dizaine d'établissements où c'est le même message que nous allons prendre dans ces établissements. Et par-dessus tout, révéler des accessories qui sont des personnes de différents profils qui ont réussi dans les différents secteurs d'activité. Pour dire à ces jeunes-là que c'est possible, avec l'audace, avec le courage, l'endurance et la patience, c'est possible d'être dans son pays, de réussir et de pouvoir communiquer la rage de vaincre aux autres. Car l'Edorado, c'est chez nous, en Côte d'Ivoire. En 2022, l'Afrique de l'Ouest a accueilli 7,6 millions de migrants internationaux, dont 34% d'entre eux vivaient ou vivent en Côte d'Ivoire. Quand on parle de migrants, on voit les frères, les sœurs qui viennent du Mali, qui viennent du Lugina Faso, chercher une vie meilleure ici. Alors pourquoi est-ce qu'on partirait d'ici pour aller ailleurs, alors que d'autres viennent ici ? C'est à ça qu'il faut penser. Il existe des opportunités et il faut en profiter. Je ne serai pas plus long, mais c'est ensemble qu'il faut bâtir une Côte d'Ivoire meilleure. Durant cette activité de sensibilisation, une campagne d'affichage et un programme de rencontres, des projections de films et des dimoyages de migrants de retour auront lieu dans des espaces publics à travers les districts autonomes du pays. S'imprégner et échanger sur les opportunités qu'offre le projet Industrie 4.0 pour favoriser l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, c'était l'ambition de la rencontre initiée par l'ONU dit. L'Industrie 4.0 permettra la création de nouveaux métiers liés aux nouvelles technologies et favorisera l'employabilité des jeunes. Pour nous, le ministère du Commerce et de l'Industrie, comme je l'ai indiqué, c'est la transformation locale de nos matières premières. Et donc, l'industrie du futur, telle que définie par l'industrie 4.0, nous devons prendre notre part et nos entreprises doivent prendre leur part pour transformer nos matières premières. Vous savez qu'on transforme moins de 50% des principales matières premières. Ça, c'est pour la première transformation. Sur la deuxième transformation, les taux sont très faibles. Ce projet vise à aider les industries de Côte d'Ivoire à bénéficier des progrès rapides des technologies numériques et convergentes associées à la quatrième révolution industrielle. La quatrième révolution industrielle est vraiment liée à l'emploi des technologies modernes, de l'intelligence artificielle, de la digitalisation, etc. pour optimiser nos processus et minimiser les coûts, c'est-à-dire améliorer la compétitivité des entreprises. Donc ça, c'est directement lié à des nouvelles compétences, à des compétences qu'on a besoin de cultiver au sein de nos écoles, de nos universités, au sein de nos centres de formation et d'emploi. La transformation numérique de l'économie ivoirienne constitue avec l'industrialisation, l'un des piliers du plan national de développement 2021-2025, avec comme enjeu l'accélération de la transformation structurelle de l'économie. Depuis deux ans, Angela, jeune fille d'une vingtaine d'années, s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Son objectif, valoriser les cheveux naturels. Et pour ça, elle a osé, en lançant Glorière. La PME commercialise des produits capillaires à base de substances naturelles, comme l'huile de chanvre ou encore l'huile d'olive. Le but ici de ma présence, c'est de faire valoir les cheveux naturels, valoriser aussi les cheveux naturels, mettre au premier plan les cheveux naturels. Parce que nos soeurs utilisent beaucoup les pêches qui enlèvent la dégouture. L'autre but ici, c'est de faire valoir les cheveux naturels. À l'instar de la fondatrice de Glorière, ce sont en tout 30 entrepreneurs qui ont présenté leurs produits lors de la deuxième édition du salon Osons l'entrepreneuriat, entrepreneurs issus de domaines divers, de l'hygiène publique, à la robotique, sans oublier l'alimentation. L'État doit vraiment se pencher sur le jeune entrepreneur que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous n'avons plus besoin d'aller derrière nous pour aller mourir. Nous n'avons plus besoin de faire ce qu'il n'est pas à faire, c'est-à-dire se baler dans les quartiers, piquer les gens avec les couteaux, faire ce qu'il n'est pas à faire. Alors, nous demandons à l'État du Côte d'Ivoire, nous demandons à ceux qui peuvent porter vraiment loin nos informations, de demander à ces autorités-là de nous aider, à continuer d'entreprendre, à aider ceux qui ont envie vraiment de faire un pas en avant. Cette activité vise plusieurs objectifs, notamment fédérer toutes les PME, les entreprises ivoriennes, ensuite augmenter le volume de vente, pour continuer d'exposition. Nous avons aussi renforcer leurs capacités à travers des formations et enfin, leur permettre de digitaliser tout le service. Je suis à la deuxième édition de Oser Entreprendre et je constate que les idées évoluent. Je constate que les discussions que nous avons eues à la première session ont été prises en compte et je vois que les jeunes y croient de plus en plus. Ce salon d'entrepreneuriat destiné aux jeunes entrepreneurs se tient chaque dernier samedi du mois. La première édition s'est tenue le 28 janvier dernier. Nous sommes au festival Aokokouen, le rendez-vous des compteurs de Côte d'Ivoire, une initiative de promotion du compte oral traditionnel africain. Ce festival en est à sa dixième édition qui s'est tenue du 24 au 26 février 2023 à Cringambo. Il s'agit de donner l'opportunité à ceux qui ne sont pas des locuteurs français, à ceux qui ne savent pas écrire et qui risquent de disparaître avec leur savoir. Donc chaque année, au mois de février, j'ai réuni des compteurs qui viennent un peu partout, la Côte d'Ivoire, qui viennent dire leur compte dans leur langue maternelle. Par exemple, cette année, en 2023, nous avons un gourou, nous avons un sénoufo, nous avons des baoulés qui sont venus, chacun a fait son compte dans sa langue. En plus de ces compteurs, le festival Aokokwe est aussi un rendez-vous touristique qui permet la découverte d'autres peuples et leur culture. C'est une manifestation qui évolue chaque année et que je trouve très intéressante, passionnante par la participation du public local, l'engagement des artistes. Et puis je n'oublierai pas de nommer le principal intéressé qui est Kofi Kofi Didier, sans lequel rien ne se passerait. Le compte a une valeur sociale, une valeur morale, et la pérennisation de ce festival est quelque chose d'essentiel. Toutes les années, nous sommes ici dans le but d'apporter notre contribution, mais surtout de soutenir l'initiateur, M. Kofi Kofi, et tout le village de Grinambourg. Outre la veillée de compte, ce rendez-vous culturel est également meublé par la présentation de jeux traditionnels et la promotion de la littérature écrite à travers ces cafés littéraires. Cette année, l'innovation a été le concours littéraire qui a mis en compétition des écoles de la localité. Le festival porte fièrement le nom d'un compteur majeur, le défunt Aokokwe, célébrité culturelle du village de Kringambo, oncle de Kofi Kofi, dont la renommée s'étendait dans toute la région. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur cette info.